bonjour tout le monde bonjour j'espère que vous allez bien le week-end arrive voilà le week-end arrive il commence à faire drôlement froid chez nous j'espère que vous de votre côté vous vous préparez pour l'hiver puisque moi j'avais sorti quand même que ça allait pas être facile au niveau énergétique apparemment oui prévoit bien des coupures de ci de là même s'il y a des apports financiers qui ont été négociés donc oui en tout cas en france il y a un déblocage de plusieurs milliards d'euros ça va certainement être sous forme d'aide je suppose et puis en allemagne et bien je vous l'avais dit c'est en train de revoir leur leur décision par rapport à l'arrêt des centrales nucléaires donc je pense que celles qui devaient être diminuées ou arrêtées et bien vont continuer à être en activité parce que sinon on s'en sortira pas et et en fait il ya aussi les pour parler pour justement plafonner le coût de l'énergie donc l'électricité et le gaz de façon à ce que les gens et surtout les entreprises puissent continuer à produire pour les entreprises et à se chauffer pour les particuliers donc en fait on voit bien qu'ils sont en train de chercher des solutions mais bon moi je pense quand même que ça suffira pas et effectivement j'ai entendu il ya quelques jours en allemagne qu'ils prévoyaient énormément de dépôts de bilan de la part d'entreprises industrielles donc c'est la cata voilà bon en d'autres termes c'est la cata c'était visible c'était prévisible en france bas ça va être très difficile aussi bon enfin je veux bien je ne viens pas vous parler des questions d'énergie aujourd'hui je vais vous parler de la réforme des retraites alors si j'ai bien compris il ya plusieurs choses dans dans le projet de loi que quelques là veut vraiment faire passer rapidement enfin avant la fin d'année même avant la fin de l'hiver c'est l'allongement de l'âge de la retraite donc ce serait pas 62 ans mais 65 ans bon alors oui chez nous c'est 67 bon c'est vrai par contre personne n'attend 67 ans pour partir en retraite les gens négocient leur départ en pré-retraite mais en y perdant évidemment au niveau des cotisations enfin de qui leur seront versés ça c'est ça ça on s'en doutait c'est pour ça qu'en fait il vaut mieux aussi cotiser de son côté et ne pas et ne pas attendre uniquement la retraite du gouvernement bref alors ben on va regarder si vous le voulez bien est ce que la réforme des retraites va passer donc en france voilà alors il ya bien des questions d'argent il ya bien des questions de perturbation d'accord ok l'âge l'âge pardon le projet le projet va-t-il passer sur un jardin qui est la lune la prêtresse pas la lune part justement qu'est ce que je vous raconte ouais la prêtresse parce que la lune c'est aussi le secret c'est éventuellement si les questions de sagesse bon là il ya il ya vraiment un quelque chose qui est bloqué ouais ouais il ya quelqu'un qui ne va pas être d'accord dans cette histoire et là c'est retour du passé mais c'est aussi quelque chose qu'on remet sur le tapis pas puisque effectivement cette histoire de retraite n'est pas nouvelle elle avait déjà été évoquée au moins l'année dernière ce n'est pas l'année d'avant moi j'avais dit qu'en fait il attendrait de caligula attendrait 2022 pour pour débloquer les choses à ce niveau là effectivement oui bon ben écoutez c'est ça voilà bien alors ça peut être aussi le secret encore une fois la prêtresse donc on va voir un petit peu et là on remet les choses sur le tapis mais mais ça suscite beaucoup de confrontations et il ya une femme ici qui ne va pas être d'accord bon ok ouais bah salut tu as à coeur franchement c'est vraiment vraiment ce qui veut faire passer je peux vous dire il a l'étoile sur lui donc ben il risque bien d'y arriver ouais regardez j'ai la justice donc ça c'est bien tout ce qui est bon bah assemblée nationale et compagnie on est d'accord ouais mais alors il va y avoir beaucoup beaucoup de de débats de confrontation de bagarres donc ça c'est ça c'est pas si cela on considère que c'est les assemblées l'assemblée nationale etc enfin bref le sénat les institutions va dire eh bien déjà là bas je dirais qu'ils ne vont pas être d'accord bon ok donc on va voir comment ça va se se résoudre en fait ils vont donner plusieurs autres possibilités donc ils vont essayer de transiger un peu et chercher aussi des accords avec les différents partenaires sociaux très certainement donc ça veut dire que bagarre conciliation pour parler discussion accord désaccord etc donc ça va durer un certain temps mais enfin comme l'autre il est pressé ce que le projet va passer ou pas ben il va y avoir une annonce chevalier d'épée c'est un peu les choses rapides c'est quand on veut accélérer effectivement donc c'est bien ça on veut vraiment vraiment faire bouger les choses y aller même si c'est pas bien ficelé il faut qu'on y aille voilà donc il va bien y avoir une annonce un jugement qui va être rendu ok l'impératrice ok ça c'est le peuple bof ben écoutez ouais moi je pense que le projet va passer table rase boum donc on détruit tout pour remettre quelque chose en route de nouveau avec quand même de ces deux là quelques compromis qui vont être faits bon donc oui le projet il va passer mais à mon avis avec quand même des ajustements ou des concessions qui vont être faites alors vous vous demandez si sans doute si la partie la plus importante c'est à dire le recul jusqu'à 65 ans si cette partie là va passer parce que en fait si j'ai bien lu le projet de loi à plusieurs volets que j'ai pas détaillé ici mais bon qu'ils sont assez compliqués au niveau des du calcul la cotisation et le conjoint sur 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 vivant etc et les régules les 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 projets les arcs n'appelle ça les les régimes excusez-moi parfois j'en parle en français les régimes spéciaux qu'est ce qu'ils vont en être un doucaire en fait de nombreux volets à cette loi mais par rapport au recul moi j'ai envie de dire que ça va passer mais on va poser la question 65 ans ouais parce qu'ils peuvent pas faire autrement donc il ya vraiment des questions d'argent voyez encore une fois donc oui ouais ouais moi je pense que puis en plus on a je pense qu'il va passer en plus 2 et 3 là c'est 62 ans et regardez là et 3 on arrive à 65 pour moi oui enfin je vois ça comme ça je suis parfois voyez j'ai les images qui sont un peu trop rapides dans ma tête par rapport à la parole c'est toujours difficile au niveau de la voyance mais moi intuitivement rapidement j'ai eu tiens 2 et 3 62 3 tac ben oui donc 65 donc on va les rajouter et donc pleure bon donc c'est pas une bonne nouvelle mais en tout cas avant ça je peux vous dire que ça va batailler ferme alors est ce qu'il va devoir dissoudre à l'assemblée pour ça je sais pas c'est pas sorti puisque j'ai sorti juste le jugement le jugement donc pour moi le jugement va être rendu je pense que je l'avais tout à l'heure voilà ici qu'il va y avoir une annonce qui va être faite ouais avec quelques concessions quand même mais pour moi les 65 ans il va pas revenir dessus quoi voilà bon première chose de fait pour finir on va regarder un petit peu ces histoires de nord stream vous savez qu'il ya eu un sabotage du gazoduc à nord stream et donc on va regarder un peu qu'est ce qui se cache derrière alors il est dit que c'est la rue rue qui a saboté ses propres installations mais ça me paraît pas très cohérent pas très logique enfin bref donc on va plutôt regarder ça peut être un autre pays mais on va quand même poser la question avec le pendule puis on verra si les cartes disent la même chose si vous le voulez bien donc on va demander est ce que c'est la rue rue je dis pas le nom d'accord qui a saboté donc le nord stream empêchant ainsi l'approvisionnement du gaz notamment vers l'allemagne alors est ce que c'est la rue c'est un déjeuner ça comme ça est ce que c'est la russie qui a saboté le nord stream est ce que c'est la russie qui a saboté le nord stream alors il va de haut en bas on se passe et vous le voyez ça veut dire non non touche pas on va demander si c'est lucre en autant autant les demander alors est ce que c'est lucre qui a saboté le nord stream est ce que c'est lucre attendez pas faire pas bouger voilà est ce que c'est lucre qui a saboté le nord stream non pareil c'est d'eau vers le bas bon bah le celui qui reste c'est l'ouest un donc est ce que c'est les us qui ont saboté le nord stream trop bien que ce soit un des trois comme alors est ce que c'est l'ouest les us qui ont saboté le nord stream c'est bizarre quand même c'est bizarre quand même parce que là il dit oui et je vous jure que je bouge pas bon bah est ce que j'ai besoin de faire un tirage oui tout de même de plus en plus bon voilà vous avez la réponse donc j'ai pas fait des tirages de succes et ça va rien voilà sinon je vais vous préparer les prévisions pour pour le mois d'octobre je sais plus ce que je vous avais dit sur septembre bon on n'a pas eu grand chose sur septembre si on a le décès de la reine bon ok enfin à 80 96 ans bof que vous dire elle a eu une longue vie la paix tellement de soucis dans sa vie elle a eu beaucoup de de succès de reconnaissance enfin bref d'adulation j'ai envie de dire une vie confortable donc bon et une longue vie en plus enfin bref ah il y a quelque chose que je voulais vous dire à propos de la reine d'ailleurs tiens à l'époque j'étais donc en relation avec mon ami médium qui m'a initié au 32 mais verra et donc c'était au moment où il y a le décès de l'édidie et mon amie verra m'avait dit qu'elle avait posé la question qui était responsable du décès de l'édidie si c'était un accident ou autre elle m'avait dit qu'elle avait eu la tête de la reine mère voilà comme ça vous avez l'info donc ça veut dire que la reine mère avait certainement quelque chose à voir avec le décès de cette regrettée l'édidie voilà je transmets le message c'est ce qu'elle m'avait dit à l'époque donc voilà petite info bien bah tiens on va regarder un peu Charles III vous m'avez demandé alors on va regarder avec Charles III d'Angleterre on va regarder déjà avec le tarot je regarderai si je prends le 32 ou pas donc Charles III comment va-t-il être perçu par le peuple est-ce qu'il va faire des bonnes choses est-ce qu'il va faire des bonnes réformes bon quel genre de type c'est en fait quel genre de roi ça va être aussi alors la lune le roi de coupe le roi de coupe le diable c'est curieux que je sorte le diable à côté de la prêtresse le roi de coupe et le dix de bâton ça me plait pas trop les deux ensemble parce que là ça fait penser au maître que l'on sert alors roi de coupe on peut y voir éventuellement effectivement le Charles III et le dix de bâton il y a un fardeau il y a des choses qui sont pas positifs par rapport à lui dans ses idéologies voilà dans son idéologie je suis pas sûre qu'il serve le bon maître vous voyez ce que je veux dire ? en tout cas c'est sorti dans la coupe alors là le jugement ok ouais il sort en alors il sort en homme qui rêvasse il a été en fait préparé toute sa vie à régner mais une vraie expérience dans le terrain il a pas je crois pas mis à part ces trucs bio là c'est pas quelqu'un qui a dû se battre professionnellement s'affirmer vous voyez quoi comme vous et moi on connait on sait ce que c'est la vie on sait ce que c'est les problèmes et lui il me donne avec cette carte là l'impression plutôt que c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans le luxe on sait on peut y voir sa femme c'est vrai mais c'est aussi la carte de la prospérité matérielle du vœu réalisé alors vœu réalisé c'est vrai puisqu'il est arrivé au pouvoir il a bien été annoncé donc reconnu ok donc aussi couronné d'accord tout ça c'est ça mais le cadre de coupe c'est pas une bonne carte il est trop dans le vague dans les idéaux et dans les idées dans la théorie en fait et il me donne pas l'impression d'être quelqu'un de très pratique le côté pratique avec cette carte là il l'a pas par contre ici alors c'est en contre c'est vrai ça c'est quand on se concentre sur ses objectifs alors cette carte là justement il peut y avoir un manque de concentration dans ce cas là ces deux là c'est ce que ça voudrait dire c'est que il a du mal à mettre des choses vraiment concrètes en pratique la justice alors oui mais il va apparaître de façon trop autoritaire lui alors oui alors je dis qu'il allait qu'il allait avoir du mal à mettre des choses en pratique alors oui et non comme dit un certain humoriste c'est à dire qu'en fait je pense qu'il ne voit pas vraiment la réalité telle qu'elle est par contre il va bien mettre des choses en place des choses nouvelles et ça va être des choses plutôt financières il y a des trucs financiers là dans l'histoire est-ce qu'ils auraient un problème de finance en Angleterre ou je ne sais pas moi de l'inflation ou des choses comme ça il y a quelque chose de financier là alors bon bah ça c'est sa femme très importante alors déjà il va vraiment la défendre ou en tout cas la mettre en valeur ouais c'est plutôt ça en fait il va la mettre en valeur il va la mettre un peu au devant de la scène la Camilla Camilla ou Camilla je ne sais pas comment on dit ouais donc pour la faire complètement accepter vous savez qu'à une époque elle était extrêmement critiquée du fait de les histoires avec les Didi c'était la fréquipe à rabosse et les Didi au contraire c'était plutôt voilà la dame de coeur bon et donc il va faire en sorte de la mettre en valeur bon et puis il se repose beaucoup sur elle aussi c'est un couple qui est quand même assez soudé bon là il y a bien des choses qui vont être mises en place rapidement ok et ça va être des choses encore une fois financières je ne sais pas ce qu'il a en tête mais enfin bon les anglais la finance vous me direz mais il va être perçu comme autoritaire il y aura des perturbations ah oui alors là il y a une reine de coupe il va avoir du mal à faire oublier les Didi j'étais en train justement de l'évoquer ça c'est la dame de coeur c'est les Didi il n'y a que elle la Camilla je ne la sortirai pas en reine de coupe elle n'est pas si charismatique excusez-moi mais bon je ne la sortirai pas dans cette dame là alors que là il y a une femme il va vraiment avoir du mal à la faire oublier vous voyez et du coup ça va compliquer sa tâche il y a un manque de popularité dans ce jeu il y a un manque de ouais c'est ça en fait il ne veut pas être populaire je vous dis voilà l'empereur c'est lui les pleins pouvoirs alors déjà manque de popularité ensuite ici il y a le souvenir bon ici il y a le souvenir de Lady Di qui est toujours là qui est présent qui est très présent dans le coeur des gens il ne faut pas oublier ici je ne le vois pas forcément bien portant ici on voit bien encore une fois que ces deux cartes là il porte un fardeau il ressort vraiment un homme autoritaire moi ce que je ressens avec ce jeu là c'est qu'il va être cassant voilà c'est ça c'est quelqu'un qui va être cassant donc il ne va pas se faire aimer il va mettre des choses en place des réformes je suis sûr à peu près que ça va être les finances alors quand je dis les finances ça peut très bien avoir un impact sur sur le pouvoir d'achat ou des choses comme ça la finance c'est en général les histoires d'argent c'est important et là ouais je vous dis il va avoir du mal il va être un peu bloqué c'est pas des bonnes cartes pour l'instant alors c'est vraiment l'autoritarisme ouais non ça c'est les familles il va y avoir des choses vraiment inattendues par rapport aux familles et des choses budgétaires bon alors est-ce qu'il va être aimé tiens on va poser la question ouais bah écoutez je vous dis c'est le roi de bâton c'est un homme autoritaire attendez je vais vous dire exactement ce qui est marqué dans mon livre alors le côté positif parce que la carte a toujours un côté positif un côté négatif n'est-ce pas le côté positif c'est qu'il est quand même assez dynamique et qu'il aime avoir la liberté d'agir comme bon lui semble dans son travail d'accord de l'énergie environnement sportif oui effectivement il fait du polo ça oui le sportif ça lui convient le domaine de la vente ouais donc moi je vais plutôt dans les choses bio où là il va plutôt canaliser son énergie par contre au niveau au niveau négatif vous voyez il peut être assez colérique égoïste impatient arrogant contrôlant et avoir beaucoup d'égo donc c'est plutôt comme ça je le ressens moi dans la volonté de tout contrôler et assez arrogant ouais donc je vois pas être très populaire non est-ce que il va laisser éventuellement sa place à son fils regarder alors la reine de denier ça ça peut être sa femme ok je vois pas laisser la place à son fils mais il y a une attente donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est le peuple qui attend qui attend qu'il laisse la place à son fils il faut dire qu'il n'est pas très jeune non plus 74 ans un truc comme ça c'est pas non plus très jeune par rapport à enfin bon pour régner quoi plein il n'y a même pas besoin de développer le sujet c'est pas très jeune bon et donc là il y a une attente ouais bon c'est vrai qu'il a attendu toute sa vie pour régner donc il n'a pas non plus envie de laisser la place ça c'est clair qu'est-ce qu'on a d'autre oui mais à un moment donné il faudra qu'il laisse la place il n'aura pas le choix pour une raison ou pour une autre on va regarder ce que c'est le 10 de couple non non ça c'est le mariage ouais non il va y avoir des choses qui vont c'est marrant ça il va y avoir des choses qui vont pas bien se passer c'est comme une déception par rapport à ses idées il a en fait des idées un peu démesurées c'est curieux c'est pas ça ça moi alors sinon il y a le monde qui intervient dans l'histoire avec des changements très importants au niveau mondiaux mais à mon avis il ne saura pas tirer sa barque comment vous dire il ne saura pas s'adapter par rapport au changement qu'il s'amène il y a un manque de bonnes décisions là on ne voit pas clair dans les ouais il est toujours entre qu'est-ce que je fais c'est un peu ça en fait il ne saura pas vraiment prendre les bonnes décisions non ok le Graal ouais mais il est trop faible alors c'est marrant parce qu'il a à la fois un côté très cassant très autoritaire et un côté de faible bon c'est un peu ça en fait on cache sa faiblesse par le côté trop autoritaire c'est comme ça je le vois c'est pas un bon mélange non voilà encore une fois l'impératrice ouais non mais il y en a une autre qui est attendue là qui va arriver ouais non mais c'est non ça c'est Kate ça c'est Kate et William c'est eux c'est eux eux ils auront un rôle ils auront un rôle beaucoup beaucoup plus important à jouer que le Charles qui va à mon avis ne pas faire un bon roi non et eux là ils sont aussi attendus ça c'est la carte de l'idéal ils sont attendus ces deux là fortement attendus par le peuple le Charles je le vois pas régner très longtemps et en plus j'ai vraiment l'impression qu'il va pas prendre des modes de décision non je sais pas pourquoi pas pourquoi je vous dis ça ouais voilà c'est vraiment ouais ça c'est William ouais non mais ça c'est Charles il sort pas bien bon ok bon je vois là en gros je vais pas trop vous faire trop trop long sur le tirage mais alors combien de temps on s'en peut regarder éventuellement au niveau des années mais moi je vois pas faire un très bon roi je le vois pas non plus être populaire non il y a quelque chose qui passe pas c'est comme si c'était une pièce du puzzle vous voyez il essaie vraiment de s'insérer dans le puzzle mais c'est pas la bonne pièce quoi et le puzzle c'est l'Angleterre et c'est le peuple il arrive pas à coller à son peuple c'est comme si il le connaissait pas il a vécu trop en dehors de la réalité et il sait pas sentir enfin il sait pas se faire aimer en gros c'est ça point alors on va essayer de voir s'il va rester longtemps on peut essayer avec le pendule aussi mais enfin bon on va faire avec le 32 alors Charles d'Angleterre 9 de carreau 8 de carreau ouais ça c'est une énergie qui est un peu bloquée ouais alors va-t-il rester longtemps au pouvoir on va faire 3 cartes pour voir ok pour l'instant il ne dit rien ouais bof en plus ça reste très théorique tout ça oh là là bah alors j'ai pas la réponse par rapport à ce qui reste longtemps au pouvoir par contre moi je vois qu'il va beaucoup décevoir il y a une déception il y a aussi vous voyez trois vallées il sait pas mettre les choses en route il sait pas vraiment mettre les bonnes les bonnes réformes en place c'est pas bon ça bon attendez je vais essayer de revenir sur le sujet alors ce qui va rester longtemps 8 ouais reste le coeur ça me dit rien un an au moins un an d'accord au moins un an est-ce qu'on aura deux ans ouais non mais c'est l'autre ça qui arrive c'est William qui arrive ouais non mais lui et lui il sera aimé lui c'est il y aura pas de soucis les gens ils vont l'adorer quoi mais l'autre là alors ça pourrait faire un an et huit mois si j'étais vraiment méchante ça ferait pas longtemps mais alors attendez on est en 2022 ça fait 6 donc l'année 2022 en numérologie c'est 6 donc si on considère que 8 2020 pardon 2024 ça ferait une année 8 ça pourrait être 2024 par exemple il y a des choses qui changent par là 2024 parce que quand même ouais ouais non mais ouais ça pourrait être deux ans deux ans de règne deux ans et quelques mois allez moi je donne entre 2 et 3 ans voilà d'accord et après à mon avis ce sera lui là le roi de coeur neuf de coeur lui il va être très populaire ça c'est William c'est sûr et c'est lui qui est attendu c'est lui qui va arriver voilà donc pour moi un règne qui va pas durer très longtemps et qui sera pas très bien perçu en plus il faut dire qu'il arrive à un moment où la situation mondiale est extrêmement troublée en Angleterre il me semble avoir lu qu'il avait des problèmes enfin bref ils sont pas épargnés et il saura pas prendre les bonnes décisions et ça ça va lui être reproché voilà voilà pour le roi Charles je vous avais promis de regarder un petit peu j'espère que le tirage vous a plu et vous me le direz en commentaire ce que vous en pensez et puis je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501